bonjour à tous bonjour la team piquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur les autres chaînes merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu skull and bones et nous allons parler des manufactures alors actuellement j'ai réussi à prendre toutes les la timonnerie toute la manufacture dans toutes les îles manufacture de l'île rouge donc le continent et rouge donc le premier segment que vous avez j'ai pas encore à faire réussir à faire le deuxième donc j'ai d'avoir le premier voilà j'ai aussi à tout récupérer et maintenant je vais vous parler plus exactement des manufactures que je vous conseille de prioriser et d'améliorer le plus rapidement possible pour avoir le plus de pièces quand vous irez les prendre parce que par exemple vous voyez celle ci voilà je n'ai pas lancé mais là par exemple celle ci au niveau 3 elle vous rapporte 35 par heure alors que celle ci qui est niveau 5 je vais essayer de trouver une autre niveau 3 celle ci niveau 3 37 par heure voyez celle ci vous rapporte plus que celle ci voilà alors qu'elles sont le du même niveau et même que celle ci je crois non celle ci plus haute plus haute voilà alors je donc il y en a qui vont être priorisé il ya des manufactures qui vont être priorisé pour que vous ayez plus de ressources donc les celles qui sont à prioriser pour avoir le plus de ressources donc celle ci est à prioriser là au vous au vous voilà celle ci la tante jauna il ya celle ci aussi là ici trana celle ci aussi la cheese je suis j'ai vu alors pour l'instant elle est moins haute que les autres mais c'est normal c'est parce que ça vous montra encore plus quand vous aurez le la côte africaine mais elle sera pas mal donc celle ci après vous avez celle ci aussi à monter un petit peu des pots de bois de si il faut et après celle ci soit celle ci non pas trop je crois que c'est tout celle qu'il faut prioriser voilà celle que je vous ai monté c'est celle qu'il faut prioriser ça c'est à dire que quand vous les aurez n'hésitez pas à les monter le plus vite possible au maximum de leur ravelle alors je crois que le niveau maximum c'est 8 je crois un truc comme ça niveau 8 voilà eh ben il faut les monter au niveau maximum que vous pouvez pour que vous recevrez plus de ressources par heure et le stockage est plus gros aussi voilà comme ça vous aurez plus et une fois que c'est fait vous n'aurez plus qu'à envoyer moi je paye voilà plus vous montez plus ça vous offre la salle si le niveau 5 une fois que le niveau 5 je peux avoir des nouvelles des opportunités plus gros c'est vrai que c'est 42 par heure alors les îles que je vous ai montré à prioriser à un niveau pareil un niveau pareil à l'évolution pareille elles seront plus fortes que les autres îles donc je vous conseille de les monter en niveau même si celle ci et celle ci sont de même niveau voyez vous avez un par heure de plus c'est pas beaucoup plus mais après vous en aurait plus bon celle ci c'est pas prioriser mais vous verrez par la suite vous gagnerez beaucoup beaucoup plus donc n'hésitez pas à prioriser les îles que je vous ai montré voilà eh bien écoutez j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu et accoucher la cloche ça fait toujours plaisir allez bonne journée à tous ces bonnes games ciao